Comment réaliser une pub 3D de n'importe quel produit sur Blender. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les Mac comme Apple, Sony, Nike ou même encore tu vois avec Orangina, utilisent toute la 3D pour vous donner un effet « waouh » et rester dans votre mémoire. Ces pubs 3D peuvent être réalisés dans plusieurs logiciels différents. Mais moi, lorsque j'enseigne mes étudiants, je préfère utiliser le logiciel Blender parce que 1, c'est gratuit et 2, il y a tellement de ressources sur Internet que c'est vraiment simple à apprendre. Cependant, peu importe le logiciel que vous utilisez, le processus reste le même. Il va falloir suivre les 5 étapes que je vais apprête à vous communiquer. On commence d'abord avec la modélisation. Ici, on va créer un modèle 3D de notre produit en question. On utilise les outils de Blender pour sculpter et façonner notre produit. Ce qui est important ici, c'est de s'assurer que la géométrie de notre produit est précise et fidèle à la réalité. Par exemple, pour cette marque de cosmétiques que vous voyez, tout a commencé en s'inspirant des photos du produit réel et en utilisant les outils de modélisation de Blender pour créer sa version 3D. Et pim! Voilà le résultat! Ensuite, on passe à la texturation. En fait, la texturation, c'est un peu comme donner une peau à notre objet 3D. Je m'explique. Dans la première étape, vous avez fini de sculpter le produit. C'est le moment d'ajouter des couleurs, d'écrire la surface de votre objet 3D. Et aussi, tout ce qui concerne les matériaux. Ça peut être du verre, du caoutchouc, du métal, de l'acier et ainsi de suite. Par exemple, pour cette boîte de pommade qu'on a sculptée dans la première étape, vous êtes d'accord avec moi que c'est fade, c'est gris. C'est normal parce que pour le moment, notre objet n'a pas encore de peau. Dans le jargon, le mot approprié, c'est texture. Mais lorsqu'on ajoute des couleurs et des matériaux, waouh, notre objet est fier à nous, n'est-ce pas? Pour que la texture de notre produit soit visible, il faut évidemment bien positionner les sources lumineuses. Et donc, on est maintenant à la troisième étape, qui est l'éclairage, qui est vraiment crucial. Parce que sans lumière, on ne voit rien. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? On utilise l'éclairage pour mettre en valeur les caractéristiques de notre produit. On joue avec les ombres, les reflets, pour créer une ambiance qui attire l'œil du spectateur. Par exemple, pour notre produit de cosmétique, en ajustant la lumière, on est capable de changer l'ambiance de notre environnement. Partie 4, c'est l'heure maintenant de l'animation. Personnellement, c'est ma partie préférée. Le fait d'animer notre produit le rend dynamique et engageant. Ici, on va ajouter des mouvements fluides pour mettre en avant les fonctionnalités de notre produit. On ne va surtout pas hésiter à expérimenter pour trouver le style qui convient le mieux. Par exemple, dans ce cas, en jouant avec la position de ce qu'on appelle les images clés, on paramètre les différents mouvements de ce plan. En faisant ça, regardez un peu la magie. Cool, n'est-ce pas? Une fois qu'on a conçu tous les différents plans de notre pub, on passe maintenant au... Montage. Ici, on va assembler tous ces plans de manière cohérente. Ajouter des effets visuels. Et surtout, ne pas oublier le son. Une musique captivante et des effets sonores bien placés peuvent transformer votre publicité et véhiculer la bonne émotion. Pour le montage, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel que vous voulez. Mais moi, personnellement, avec mes étudiants, j'utilise Premier Pro. Parce que Premier Pro, c'est... C'est le pire. Bon, bref, j'exagère un peu. Vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de montage. En tout cas, c'est là qu'on va rassembler tous les plans de notre pub, ajouter de la musique et des effets sonores en fonction des exigences de notre client. Ce sont principalement les cinq étapes pour créer une publicité 3D. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !